Salut les poissons, j'espère que vous allez bien, donc c'est à vous pour la vidéo du mois de novembre, on va regarder ce qui ressort. Je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord, donc si ça te parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi. Tu peux toujours aller voir ton ascendant, ton signe lunaire qui t'apportera des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Voilà, je vais utiliser plusieurs oracles, je te les montrerai au fur et à mesure. Attends, je vais... Ouais, je vais baisser l'ordinateur parce qu'il me fout tous les yeux. C'est mieux, non ? Allez, c'est parti, donc là on va prendre le tarot des anges gardiens pour avoir un petit message pour toi pour ce mois de novembre 2021. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 3 de l'action, tout vous réussissez, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape ? Point d'interrogation. Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie ? Point d'interrogation. Voyager peut s'avérer nécessaire. Il y a plein de points d'interrogation pour toi en novembre quand même. Bon, peut-être que tu vas avoir des opportunités qui vont se présenter à toi. S'il y a autant de doutes, c'est qu'il y a quand même des portes qui s'ouvrent. D'accord ? Si tu doutes, c'est qu'il y a quand même des choses qui vont se mettre en travers de ton chemin. Donc, on va te dire qu'il est temps maintenant de passer à l'action. Donc, il est temps pour toi de prendre des décisions ce mois-ci. Importante apparemment pour la suite. Je ne te mets pas la pression, mais bon, c'est ce que je ressens. Allez, on va prendre une petite carte du message des guides. Pour toi, tu peux demander un message. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. J'aime bien quand ça saute. Ça ne veut pas sauter. Je vais prendre celle-ci. Ah, la confiance. Fais-toi confiance, l'estime de soi. Forcément, si tu as des décisions à prendre, on va te demander de te faire confiance et d'écouter ton intuition. Voilà. Donc, fais-toi confiance ce mois-ci. N'aie pas peur de prendre les mauvaises décisions et de faire les mauvais choix. D'accord ? Alors, pour le tirage, on va utiliser l'oracle de saut. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé sur la chaîne. J'ai envie de l'utiliser. Ça fait un bon moment que je l'ai et aujourd'hui, il m'appelle. Donc, on va utiliser l'oracle de saut pour faire le petit tirage pour toi. Pour les capricornes, j'avais utilisé le Mathès. Et là, j'ai envie de prendre l'oracle de saut. Donc, pour octobre, n'importe quoi. Pour novembre. Pour les poissons, pour novembre, s'il vous plaît. Allez, pour les poissons, pour le mois de novembre 2021. Ouh ! Les écrits. Les écrits qui sont ressortis. Les papiers. Les études. Les formations. Papiers administratifs. Les concours. Les examens. Ah ! La tête dans les papiers. Hum ! Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer. Des papiers. Ça peut être des papiers de rupture par rapport à quelque chose de nouveau. Enfin, en même temps, si tu passes à l'action, tu vas forcément faire de l'administratif. Enfin, le destin. Le voyage. Deux fois que le voyage ressort pour toi. Le voyage, les déplacements, ça ressort. Et là, on te dit, voyager peut s'avérer nécessaire. Peut-être qu'on est en train de te dire voyager, ça peut être le sens aussi de migrer ailleurs. Donc, une reconversion professionnelle, un changement de lieu d'habitation. Peut-être que tu veux apprendre de nouvelles choses aussi. Et peut-être qu'on est en train de t'indiquer, de t'intéresser aux autres pays. Peut-être par rapport, tu sais, les techniques, par exemple, de médecine douce. Il y a beaucoup de techniques. Il y en a différentes par rapport au pays, tu vois. Donc, tu peux aussi, ça peut être dans ce sens-là. T'intéresser aux différentes cultures. Allez ! Ah ben ! Oh ben, voilà. Bon, je vous préviens que ce jeu, il n'est pas... Il est cash. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Voilà. Donc là, on a le monsieur et on a la rupture. On a l'éclair qui ressort. Donc, on nous parle de séparation. On nous parle de divorce. On n'est pas obligé d'être dans le domaine sentimental. Regarde, on a les sous qui ressortent là avec la tirelire. On a la force qui ressort aussi. On a la carte de l'été. Mais l'été, en général, ce sont les vacances. Ce sont les repos, d'accord ? Donc ça, ça peut nous parler, admettons, de rupture, peut-être de contrat, de rupture de quelque chose. Les petits messages subtils qui ressortent pour toi, pour ce mois de novembre, c'est vraiment de passer à autre chose. En fait, on a vraiment l'impression que tu vas passer à autre chose. Ça peut être l'arrêt d'un bail par rapport à une maison pour un déménagement. Ça peut être une rupture de contrat pour changer dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi la séparation, la rupture avec une tierce personne, le monsieur. Ça peut être une femme. C'est une vidéo générale. Un divorce qui sera prononcé en ce mois de novembre et qui va te permettre de remettre en place ta nouvelle vie. D'accord ? Voilà. Mais il y a quelque chose, tu te sépares de quelqu'un ce mois-ci pour aller sur autre chose. En tout cas, on voit que cette séparation te sera bénéfique parce que juste derrière, on avait le repos. Il y a peut-être de l'argent en jeu. Une rupture conventionnelle, un divorce, du coup, tu vas peut-être récupérer de l'argent. Tu vas peut-être avoir de l'argent, d'accord ? Il y a de l'argent qui ressort aussi par rapport à cette séparation. Je vais prendre neuf cartes. Je ne l'ai utilisé qu'une fois, ce jeu. Je crois. Il est tout neuf. Il est beau. J'aime bien, il a plein de couleurs. Par contre, Soso, elle ne le fait plus, là, pour le moment. Je ne sais pas si elle va le remettre. Dites-lui, si vous le voulez. Allez, Soso, ressors ton jeu. Hop. Voilà. Il est beau. Regarde le dos. Toutes les couleurs, là. Ah, j'adore. Mais je te dis que lui, il ne te caresse pas dans le sens du poil. De toute façon, il est fidèle à Soso. Soso, quand il y a quelque chose de négatif, elle le dit aussi. Elle ne prend pas des gants. Donc, c'est son jeu. En général, le jeu est reflet de le créateur. Donc, voilà. Alors. Ah, très bien. La protection. Impeccable. Donc, on a la protection tout domaine. J'avais rajouté tout domaine. C'est vraiment la protection totale. Donc, on a la protection ce mois-ci. Tu as la protection au-dessus de ta tête. T'as ta petite étoile au-dessus de ta tête en ce mois de novembre. Donc, voilà. Tout est réussi. Il est temps pour toi de prendre des décisions. Il y a une prochaine étape qui arrive. Continue dans ta lancée. Change de voie. Voilà. Il y a quand même... Mais tu es protégé. Il y a cette notion de protection qui ressort. Allez. On va faire le tirage. Déjà, ton tirage est protégé. C'est bon, ça. Allez. Au centre du tirage, tu as les festivités qui sont ressorties. Donc, on voit cette notion de fêter quelque chose. D'accord ? Soit tu vas être invité. Il y aura beaucoup d'invitations ce mois-ci. Soit tu vas fêter quelque chose. Après, on voit des départs. On voit des séparations. Donc, tu vois, en soi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. La séparation qui ressort dans ton jeu, ce n'est pas une séparation que tu n'auras pas voulu. C'est une séparation que tu souhaites ou que tu vas souhaiter. Peut-être que tu n'es pas encore au courant au moment où tu regardes la vidéo. D'accord ? Peut-être que ça va te péter plus tard. Mais cette séparation, elle était bénéfique parce qu'on a le repos qui ressort juste derrière. C'était la saison de l'été. Mais pour moi, la saison de l'été, comme je t'ai dit, c'est tout ce qui est repos, tout ce qui est fargnante, tout ce qui est vacances. Tu vois, on est à l'aise. On est dans une bonne vibes. Voilà. Donc, on a cette notion de festivité. Il y a la mort, la renaissance. Oui, la mort, c'est la renaissance. Ce n'est pas forcément le décès. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine pour toi. C'est confirmé. On a la santé qui ressort. Bon, il y a les festivités au milieu. On ne va pas fêter un enterrement. Tout va bien. D'accord ? Donc, la mort, la santé, les festivités qui ressortent. On va voir ce qu'il y a autour de la santé. On a un jeune homme qui est ressorti. On va essayer de le recouvrir après, ce jeune homme. On a l'échelle, donc la progression, l'élévation, le fait de s'améliorer ou d'améliorer. D'accord ? Alors, on a le jeune homme, on a les festivités, on a la progression, la stabilité et la réussite. Alors, il se pourrait, là, c'est la carte du jeune homme. Donc, c'est moins de 25 ans. Donc, c'est vraiment un jeune homme. Ça peut être ton enfant, ton petit enfant, ok ? Qui a dépassé l'adolescence, qui est plutôt majeur. Il se pourrait qu'il y ait une fête. Donc, peut-être qu'on va fêter une bulle, 20 ans, 30 ans. Peut-être qu'on va fêter la majorité, les 18 ans. D'accord ? Il y a les festivités. Mais ce que j'ai ressenti, là, c'est par rapport à un diplôme, par rapport à un papier. Il y a quelque chose qui va être fêté. Donc, peut-être la fin d'une épreuve, la fin d'un concours, un permis de conduire. Tu vois, il y a peut-être des festivités par rapport à un jeune majeur. Le cœur brisé, la mort, le cœur brisé, qui ressort dans le jeu. Les écrits, encore les papiers, tu vois. Les écrits, les festivités, le cœur brisé, la rupture. Le cœur brisé, ça annonce une rupture aussi. D'accord ? C'est quand quelque chose se rend. Donc, on est toujours sur cette notion de rupture. Mais avec les festivités qui ressortent à côté, ça allège plutôt pas mal. Ça indique quand même que, voilà. Le présent, le cadeau. Oh, la surprise ! C'est bien, ça ! Ah, la méditation. Les pensées. Pensées, le mental, il ressort avec les festivités. Alors, par rapport à la méditation, s'il y a quelqu'un qui est... Alors, peut-être qu'il y a un souci dans ton enfance, ou il y a eu un souci dans ton enfance, d'accord ? Avec cette carte du jeune homme au milieu. On ne nous parle d'écrit. Peut-être que l'écriture pourrait en aider certains d'entre vous pour pouvoir passer à autre chose par rapport à une situation. Mais peut-être qu'on est en train de te dire, par rapport à ça aussi, le travail sur soi, la méditation, d'extérioriser. Qu'il est temps pour toi, peut-être d'extérioriser un mal-être ou quelque chose qu'il y a à l'intérieur de toi que tu n'as jamais révélé, ok ? Voilà. La méditation, la mort. La méditation, c'est plutôt le repos, c'est l'apaisement. La mort, la fin de quelque chose. Tu vois, je t'ai dit, il n'est pas super tendre, parce que là, on voit bien, voilà. On n'y va pas par 4000 chemins. Et on a la séparation, la rupture. Peut-être que la méditation pourrait t'aider aussi à te séparer d'un mental assez perturbé, pour que tu puisses prendre des décisions en pleine conscience. Ce mois-ci, pour moi, tu vas fêter des choses. On a la progression, on a le cadeau qui ressort aussi. Mais on a toujours cette notion de séparation. Donc, on revient toujours à ce truc où là, maintenant, au moment où tu regardes la vidéo, il y a quelque chose qui ne te convient plus. Il y a quelque chose qui n'est plus fait pour toi. Et lorsque tu t'en sauras séparé, lorsque tu auras quitté cette personne ou cette situation, tu vas pouvoir grandement avancer. On voit que tu seras récompensé, on va dire, entre parenthèses, parce qu'on voit la progression, la réussite, et on voit les cadeaux qui vont commencer à rentrer dans ta vie. Donc, si tu veux, si tu t'attaches à une situation parce que tu as peur de la suite, j'ai envie de te dire que ce jeu-là, ce tirage, il est vraiment en train de t'indiquer que si tu lâches, tu ne te casses pas la gueule. En fait, clairement, si tu lâches, tu vas gagner plus que ce que tu n'aurais espéré par rapport à ce tirage. De toute façon, comme je t'ai dit, tu as la protection qui ressort en carte principale. Donc, tu es protégé ce mois-ci. Tout part de cette rupture. J'ai l'impression que tout part de cette rupture. Il y a la fin. Il y a la fin qui ressort. Peut-être que cette rupture, tu l'attends aussi. Peut-être que cette rupture, tu l'attends. Donc, pour moi, elle pourrait arriver en ce mois de novembre. Elle pourrait être notifiée en ce mois de novembre. D'où la carte des festivités. Et enfin, les écrits. Pour moi, les écrits, c'est les écrits finaux. La finalité, d'accord ? Ces écrits qui vont te permettre justement de... Ça y est, c'est terminé. La signature définitive. Voilà. Après, tu l'adaptes à ta situation. Par rapport à la santé, on nous parle d'un cadeau. On nous parle d'une surprise. C'est une carte positive. On nous parle de réussite. On a des papiers. Si certains d'entre vous attendent des résultats ou si certains d'entre vous vont faire des examens de santé en ce mois de novembre, pour moi, ça se passera relativement bien. À côté de la santé, vous avez la surprise. On a les festivités aussi qui ressortent. Donc, on est plutôt sur une finalité positive ou une évolution positive. D'accord ? Voilà. Bon. Ben, écoutez, les poissons, franchement, en ce mois de novembre, vous allez... En tout cas, on vous conseille de passer à l'action. Moi, je ne peux pas te dire, tu vas. Si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas si tu sens que ce n'est pas le bon moment. Mais les cartes annoncent quand même pour toi, en ce mois de novembre, que c'est le bon mois pour remettre des choses nouvelles dans ta vie et laisser l'ancien derrière toi. Voilà. Les énergies seront avec toi. La protection est avec toi. Ça me fait penser vraiment à l'automne, ton jeu. Le fait de faire tomber les feuilles mortes pour en faire repousser des nouvelles après. Alors, on a eu l'été qui est ressorti aussi, qui m'a annoncé le repos, mais ça peut être l'été. Ça peut être, donc, du coup, entre maintenant, entre l'automne avec la finalité, été 2022. D'accord ? Il peut y avoir un espace-temps. Tout ne va pas se faire peut-être en novembre. Mais on te demande d'enclencher la machine en ce mois de novembre pour que tu puisses recevoir après. Ok ? Ce mois-ci est très favorable pour toi. Donc, tu l'adaptes à ta situation. C'est une vidéo générale. Je ne peux pas rentrer en personnalisé parce que je ne connais pas vos situations. mais ce mois-ci est favorable pour toi pour mettre du renouveau dans ta vie et mettre en place ces changements. D'accord ? Pour ceux qui s'initient à la méditation, la méditation ressort avec les festivités et le cadeau. Tu pourrais apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu pourrais avoir de belles surprises ce mois-ci par rapport à la méditation. Peut-être que tu es passé à un cap supérieur. Peut-être que tu as réussi à gérer ces méditations. Peut-être que tu as réussi. Ça y est, à lâcher le mental et à rentrer à 2000% dans la méditation. On voit que la méditation va t'amener de belles surprises. Donc, si tu veux t'initier, ça serait quand même assez intéressant pour toi peut-être de méditer ce mois-ci. Un travail sur soi aussi. Si certains d'entre vous veulent commencer ou entamer un travail sur soi, allez-y. Ça sera très favorable. Vous pourriez être surpris des surprises que vous allez recevoir par ce travail-là. Parce que peut-être que vous pensez que tout va bien. Et en fait, vous pourriez être surpris. D'accord ? Donc, si on vous le conseille, si on vous le propose, c'est que peut-être il y a quelque chose à travailler. Ce n'est même pas peut-être. C'est sûr. Si on est là, de toute façon, c'est pour travailler. Voilà. Donc, des papiers qui vous permettent des ruptures, une progression et une réussite, des surprises et des cadeaux, des festivités, un apaisement du mental, une résurrection. Voilà ! Bon, et la protection, on ne l'oublie pas. Donc, fais-toi confiance. C'est hyper important. Ne te dis pas que tu vas te mettre dans le mur. Dis-toi que tu vas contourner le mur. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, je vais prendre trois cartes. Tu vas choisir un chiffre entre un, deux ou trois. Voilà la un. Et moi, je vais tirer les réponses et tu poses ta question. La deux. Et la trois. Allez, c'est parti. Si tu n'as pas choisi encore, tu peux mettre pause. Les personnes qui ont choisi la carte numéro une, on te dit agissez. Ah ben voilà, c'est totalement en rapport avec le tirage pour toi. Agissez. Donc, on te demande d'agir. Donc, arrête de te poser des questions et agis. Passe à l'action. Les personnes qui ont choisi la carte numéro deux, on vous dit si vous y croyez. Donc, ce n'est pas un oui, ce n'est pas un non. Tout dépendra de ton intention. T'as la pression, toi, pour novembre. Et ceux qui ont choisi la carte numéro trois, on te dit non. Voilà. Comme ça, c'est clair, c'est fait, c'est cash. On te dit non. Donc, visiblement, ne perds pas ton temps. Voilà. Bon, bien écoutez, les poissons, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé et que j'ai pu vous éclairer pour ce mois de novembre. Vous pouvez avoir confiance. Maintenant, si toi, tu ne fais rien et que tu ne passes pas à l'action, il n'y a rien qui se passera dans ton mois. Je te le dis direct. Tout dépend de toi. Là, c'est toi qui as les clés en main, les cartes en main. Donc, tout dépendra de toi. Par contre, si tu décides d'agir et de passer à l'action, crois-moi qu'à mon avis, tu vas gagner plus que ce que tu n'espérais. Voilà les poissons, je vous souhaite un super beau mois de novembre à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut !